Salut les amis, actuellement j'ai vu une question sur TikTok et là j'aimerais répondre avec cette vidéo. Plusieurs personnes se posent la question à savoir, est-ce qu'on peut faire la mise à jour d'un iPhone lorsqu'on a fait le bypass iCloud ? Actuellement, si vous vous reconnaissez très bien, voici mon iPhone 12 que j'ai fait le bypass grâce à la superbe application iRemoveTools avec le code promo, ce qui est 237. J'ai eu une réduction pour faire le bypass de cet iPhone. Actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est l'iPhone 12. Donc, l'iPhone 12. Et si on va dans la version iOS, vous allez voir que la version d'iOS, c'est la version 17.5.1. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, la version c'est 17.5.1. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je vais mettre cet iPhone-ci à jour parce que là, je viens de voir le commentaire sur TikTok et le commentaire dit tout simplement ceci. Attendez, je vais regarder la page TikTok pour vous montrer le commentaire en question. Donc, regardez un peu le commentaire. Il a tout simplement dit que ça va se bloquer que tu fasses avec ou sans PC. On peut faire la mise à jour de son iPhone lorsqu'on a fait le bypass iCloud. Avec l'application iRemove Tools, vous aurez la possibilité de faire le bypass iCloud des iPhone 5S jusqu'à iPhone 13 Pro Max. Et vous pouvez aller regarder la vidéo. Je vais laisser ça à la description de cette vidéo si vous n'avez pas forcément besoin de jailbreak. Non, ça prend 24 heures et votre iPhone sera débloqué. Donc, allez suivre la vidéo complète. Donc, maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la mise à jour. Donc, nous allons faire cette vidéo de manière très simple. Si, peut-être que je dois couper la vidéo et vous montrer quand la mise à jour est terminée. Je vais le faire, mais sinon, on va d'abord venir et je vais mettre mon compte iCloud. Déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Donc, vous serez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de la chaîne. Et pour tous ceux-là qui sont intéressés par une formation, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel. Donc, là, j'ai mis mon compte iCloud. Nous allons patienter. C'est en train de se connecter. Au fait, là, ça va me permettre parce que j'ai déjà la possibilité de télécharger iOS 18 Beta directement avec mon iPhone. Donc, parce que mon identifiant, c'est une identifiant des développeurs. Et si vous voulez savoir comment installer la version d'iOS 18, alors, à la description de cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va vous permettre d'installer la version d'iOS 18 Beta. Donc, actuellement, mon compte iCloud est à l'intérieur. Donc, vous connaissez déjà que lorsqu'on fait le bypass, on peut tout simplement faire la mise à jour. Et on peut aussi avoir les appels et tout. Donc, je n'ai pas juste mis la SIM, mais si vous voulez, je vais mettre la SIM. Donc, si vous voulez savoir tout, j'ai fait la vidéo et elle est disponible à la description de cette vidéo aussi. Donc, maintenant, on va aller dans les réglages. Donc, on va aller dans réglages. On va aller dans mise à jour. On va aller dans mise à jour. Et là, vous allez voir que la mise à jour Beta sera disponible. Donc, on dit que je suis à jour. Mais si je vais juste activer la mise à jour Beta d'iOS 18, comme vous pouvez voir. Donc, je vais mettre ça et je retourne. Et vous allez voir que j'aurai la possibilité d'installer la version d'iOS 18 Beta. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais appuyer sur mise à jour. Et ça pèse 6 Go. Donc, peut-être que je vais couper cette vidéo. Et je vais revenir après. Donc, je vais appuyer tout simplement sur mise à jour. Et voilà, on me demande de mettre les instructions. On me permet d'accepter les conditions. Je vais accepter. Et là, je vais lancer la mise à jour de mon iPhone à iOS 18 Beta. Et je tiens à vous rappeler que si vous voulez le faire sur votre iPhone normal, alors ce que vous devez faire d'abord, c'est de se regarder vos différentes données. Actuellement, il n'y a pas de données dans mon iPhone. On me dit que ça va prendre 19 minutes. Donc, ça va prendre 18 minutes ou 19. Là, actuellement, je n'ai rien dans mon iPhone parce que c'est un iPhone qui est vide. Je venais de faire le bypass comme je l'ai dit. Mais actuellement, puisque j'ai connecté mon compte iCloud, donc tout va revenir là dans l'iPhone. Mais je ne vais pas forcément laisser tout ça ici. Donc, là, je viens de voir une photo. Mais 3 millions de vues sur YouTube, c'est une dinguerie. Dans tout cas, on fait la mise à jour. Et on revient après la mise à jour. Je vais vous montrer. Je vais filmer un peu de tout. Donc, on se voit après. Là, la mise à jour est presque terminée. Donc, on est en train de me dire préparation de la mise à jour. Donc, actuellement, l'iPhone me dit vérification de la mise à jour. Là, actuellement, l'iPhone est éteint. Et là, la mise à jour sera effectuée. Comme vous pouvez voir, on va tout simplement patienter jusqu'à ce que ça va charger au complet. Et je vais vous montrer comment ça se passe, si ça a marché ou pas. Alors, croisons les doigts. Voilà, la mise à jour est terminée. Donc, regardez. C'est terminé. La mise à jour iOS 18 est terminée. C'est un iPhone bypass. Attendons, on va voir si ça va. Et comme vous pouvez voir, on traverse sans aucun souci. Donc, on va dire ne pas utiliser. Donc, là, je peux configurer l'iPhone sans aucun souci. Pour tous ceux-là qui disent que ça ne marche pas. Alors, la mise à jour, c'est possible avec votre iPhone bypassé. Et vraiment, je dis tout simplement que c'est une dinguerie, les gars. En tout cas, c'est pour tous ceux-là qui veulent débloquer l'iPhone. Alors, allez maintenant cliquer sur cette vidéo pour débloquer votre iPhone. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez débloquer gratuitement. Alors, cliquez tout simplement ici. Donc, voilà, notre iPhone, on est à iOS 18. Donc, je vais aller dans les réglages. Ensuite. Wow, ça bug. Et là, les réglages ont un peu changé. C'est une dinguerie. iOS 18.